Bonjour et bienvenue dans ce cinquième épisode de notre série consacrée à l'édition de mission dans lequel nous allons voir comment gérer le briefing avec un grand B, soit les objectifs et les notes. En premier lieu, nous aborderons la question des objectifs, comment en créer, comment gérer leur statut et surtout aussi comment faire en sorte qu'ils soient GIP compatibles, c'est-à-dire qu'ils soient compatibles avec les joueurs qui arrivent en cours de partie. Ensuite, on verra comment créer des notes, comment créer des catégories de notes, comment ajouter de la couleur, des images ou même des marqueurs au sein de ces notes-là. Alors, c'est parti ! Pour créer un objectif, nous allons donc nous servir d'une fonction qui est déjà dans le jeu, qui est la fonction TaskCreate. Avant d'aller plus loin, précisons que cette fonction a un effet global et que donc, pour des raisons d'optimisation, il conviendra de ne l'exécuter que sur la machine serveur. Si vous l'exécutez sur la machine serveur, les effets seront bien répercutés sur l'ensemble des machines du réseau. Donc, pour créer cet objectif, on va mettre la commande qui appelle la fonction, déjà présentée, directement dans un init serveur SQF, qui est donc un script événementiel, comme on l'avait vu dans la précédente vidéo, qui ne s'exécute qu'en début de partie et sur la machine serveur. Alors, cette fonction, le wiki nous dit qu'elle a six paramètres. Donc, je vais vous les présenter, je vais vous montrer comment on l'appelle avec un exemple qui vient directement d'un init serveur SQF. Vous voyez donc que sur cet exemple, je vous ai mis deux lignes. Une première ligne qui vous met la fonction et l'appel de la fonction en remplaçant les données par simplement ce que c'est, quand, idée objectif, description, titre objectif, etc. Et ensuite, un exemple. Donc, vous prenez cet exemple et ensuite, tout simplement, vous remplacez les données. Alors, sur le premier, l'appel théorique, on va dire, vous avez quand. Donc, quand, ça peut être blue4, ça peut être west, ça peut être indépendant. Ensuite, vous avez l'idée de l'objectif, c'est-à-dire une variable qui est relative à l'objectif. Ensuite, la description de l'objectif. Vous mettez une ou deux lignes expliquant ce que c'est l'objectif. Ensuite, vous verrez, avec la même méthode qu'on présentera pour les notes, vous pourrez mettre du texte, vous pourrez mettre de la couleur, etc. Vous avez ensuite le titre de l'objectif, c'est-à-dire ce qui s'affichera en fait quand vous êtes sur la carte et que vous vous mettez dans la partie des objectifs. Vous avez juste quelques mots qui précisent ce que c'est l'objectif. Donc, c'est ça, c'est le titre de l'objectif. Vous avez ensuite le titre marqueur 3D, qui est l'affichage en jeu que vous aurez, qui s'affichera sur votre écran et qui indique la position de l'objectif dans l'espace. Donc, c'est un marqueur 3D, tout simplement. Vous avez ensuite l'idée marqueur, qui est le nom exact du marqueur que vous aurez préalablement placé. Et ensuite, true or false, c'est pour les notifications. Donc, vous avez juste en dessous un exemple, Bluefort, OBJ1, Trouver et extraire l'entrepreneur, Joseph Mitchell. Donc, ça, c'est la description. Le titre de l'objectif, c'est Trouver entrepreneur. C'est comme ça que vous verrez l'objectif dans votre liste d'objectifs. Et le nom, le marqueur 3D, ce qui s'affiche en jeu si vous mettez cet objectif comme étant actuel, c'est Résidence de l'entrepreneur. Et vous le verrez en fait en jeu et vous pourrez vous déplacer directement visuellement jusque là. Ensuite, vous avez exactement le nom du marqueur de l'objectif, M-O-B-J1 et Trouver pour indiquer que cette fonction affichera des notifications. Je vous ai donc présenté la méthode pour créer un objectif. Cette méthode peut évidemment être utilisée en cours de partie. Par exemple, comme vous voyez là, sur un déclencheur, vous pouvez tout à fait exécuter ce même code pour créer, dans le déroulement de la partie, de nouveaux objectifs. Vous voyez que j'ai mis dans la condition du déclencheur le IsServer qui permet d'éjecter toute machine qui ne serait pas le serveur afin d'optimiser votre mission. Attention, si vous mettez IsServer et que vous mettez la création d'un objectif et que, par inadvertance, vous mettez d'autres commandes qui ont un effet local, gardez bien en tête que du coup tout ça n'aura un effet que sur le serveur, hormis évidemment les commandes qui ont un effet global, comme la fonction qu'on utilise, la fonction TaskCreate. Une fois que vous avez créé un objectif, vous voudriez probablement changer son statut parmi les 4 disponibles que sont le statut Échec, le statut Réussi, le statut Annulé ou le statut Assigné, celui qui est de base quand vous créez un objectif. Pour changer le statut d'un objectif, on va appeler une nouvelle fonction, qui est la fonction TaskSetState, qui a 3 paramètres, comme vous le voyez sur l'image, le paramètre du nom de l'objectif, l'idée de l'objectif, le statut de l'objectif, Succeeded, Cancelled, Assigned ou Filed, et vous avez ensuite une variable boolean qui vous permet de définir si oui ou non, une notification tout simplement s'affichera une fois que le nouveau statut prendra effet. Ici vous avez un exemple sur un déclencheur qui ne s'exécute que du côté serveur, vous voyez que je mets entrecrocher ces 3 paramètres, puisque ces 3 paramètres forment une liste, vous avez entrecrocher l'OBJ1, c'est l'idée de l'objectif, ensuite Succeeded, c'est le statut que je veux, et True, c'est le fait que la notification va bien s'afficher, et ensuite Cal, Biz, Fonction, TaskSetState. Grâce à ça, vous pouvez changer très simplement le statut d'un objectif, cette fonction est optimisée, puisqu'en plus développée par les développeurs du jeu, cette fonction est GIP compatible, c'est-à-dire que les effets de cette fonction seront bien retranscrits à toutes les machines qui éventuellement se connecteront en cours de partie, sachez que c'est vraiment en général un des gros problèmes qu'on peut avoir quand on édite sur Arma, le fait que des informations ne sont pas transmises aux machines qui viennent après l'exécution d'un code, donc là effectivement c'est GIP, et puis voilà. Maintenant qu'on a vu comment créer un objectif et changer son statut, sachez qu'il est possible de créer un objectif parent et des sous-objectifs. Alors pour ce faire, c'est très simple, déjà d'abord je vais vous montrer les effets, donc vous voyez sur cette image que vous avez l'objectif principal qui est prendre Gravia, et vous avez une série de sous-objectifs, qui peuvent donc être validés individuellement, mais par contre si Gravia est validé, c'est forcément que les sous-objectifs sont déjà validés. Donc par exemple si vous prenez une commande et que vous changez le statut de prendre Gravia en validé, l'objectif prendre Gravia en validé, tous les sous-objectifs se validant. Voilà. Donc ça vous permet en fait d'organiser un objectif principal qui serait assez conséquent avec une série de sous-objectifs. Donc pour le faire, c'est très simple, vous voyez sur cette image qu'il y a un exemple de création d'objectifs qui vient d'une dame émission. Au lieu de mettre simplement Bluefort puis OBJ1 matériel, j'ai mis OBJ1 matériel virgule l'objectif parent, qui est l'idée de l'objectif principal qui est OBJ1. Voilà. Donc c'est très simple et ça vous permet de faire ce que vous avez vu sur la photo. Après avoir vu la création des objectifs, le changement de leur statut, on va maintenant aborder les notes. Alors avant d'aller plus loin, déjà je vais vous présenter un petit peu ce qu'on peut faire avec les notes. Donc vous voyez sur cette image que vous avez, donc là en fait vous êtes sur la carte, vous avez donc en haut à gauche, carte, tâche, briefing, équipe, statistique, CBA, radio, la mission, support journal. Donc ça c'est les grandes catégories de notes, tout simplement, enfin d'informations. Carte, c'est la carte, tâche, ce sont les objectifs, briefing, c'est généralement les notes de base, quand vous ne mettez pas de nouvelles catégories, c'est là où elles vont s'afficher, et ainsi de suite. Et donc là vous voyez, il y a la mission et support, qui sont donc, que sont deux grandes catégories de notes que j'ai créées. Et là on est donc sur support, et vous voyez qu'il y a quatre notes dedans, à l'intérieur, armurerie, support médical, support armé, soldat, AAF. Et à l'intérieur de support armé, donc qui est dans l'exemple là, vous voyez qu'il y a des photos, un peu de texte, et du texte qui envoie un marqueur. Par exemple, vous voyez, le mortier est un petit peu grisé, c'est parce que si vous cliquez dessus, la carte va zoomer, on le voit un petit peu à droite, d'ailleurs il y a un espèce de carré violet, une croix violette avec un carré, ça vous zoome en fait sur l'élément qui est relié. Donc ça c'est, vous voyez, voilà ce que ça donne en jeu, vous pouvez faire des notes, vous pouvez donner de l'information, et les notes on s'insère en général, pour donner, comment dire, des éléments au joueur qui va jouer votre mission, pour lui permettre de comprendre, de donner des renseignements, et puis ça permet aussi de favoriser un peu l'immersion, en donnant par exemple des informations sur les éléments hostiles, etc. Alors maintenant on va se concentrer sur l'organisation du dossier de la mission, comment je mets mon script, comment je vais en tout cas faire mes notes, avec quel script, et comment je vais l'appeler. Donc vous voyez sur cette image, qu'en haut à gauche vous avez un premier rectangle noir, qui est le dossier racine de la mission, c'est ce que vous voyez quand vous êtes au dossier racine. Vous avez donc l'image, le script, etc. Et vous avez aussi le script événementiel qu'on a déjà vu, ici l'init player local qui va vous intéresser. Vous avez à droite un autre rectangle noir, qui vous donne ce que vous avez quand vous cliquez sur script, et en bas vous avez ce que contient le init player local SQF. Donc vous voyez que moi personnellement, j'ai créé un script qui s'appelle briefing.sqf, que je place dans mon dossier script, et ce même script est appelé via un init player local, donc à chaque fois qu'un joueur arrive sur la mission, ça va l'exécuter uniquement sur sa machine, et il a un script qui s'exécute, qui est donc le script briefing.not. Voilà, donc ça c'est l'organisation, vous voyez comment j'ai fait. Un dossier script dans lequel je mets mon briefing.sqf, et ensuite vous avez, comment je l'appelle, vous avez dans un init player local, une ligne de commande qui appelle ce script. Donc maintenant, on va s'intéresser au briefing.not.sqf. Alors voici une image d'un briefing.not.sqf. Je vous l'ai illustré, je vous ai montré différents exemples d'un peu tout. Vous allez voir comment on crée une catégorie, comment on crée une note dans cette catégorie, du texte en couleur, la pose d'une image, un texte marqueur, et la création d'une note dans la catégorie par défaut. Alors tout en haut, vous avez Player, Creatory, Subject, donc c'est un sujet, c'est une catégorie. La mission, la mission. Donc la mission, le premier c'est l'idée, en fait, de la catégorie. Vous voyez que je n'ai pas mis d'espace, que j'ai mis un tiré bas, ça veut dire en fait que c'est un nom, mais c'est un nom technique. Et vous avez ensuite la mission, le deuxième, la mission qui indique en fait qu'est-ce qu'il sera affiché pour dénommer cette catégorie sur l'écran pour le joueur. Vous avez ensuite la création d'une note dans une catégorie déjà créée. Donc vous suivez ça tout simplement, on utilise le Créa Diary Record. La première catégorie, donc on met la mission, vous retrouvez la mission avec le tiré bas qui en fait fait référence à la catégorie créée avant. Et ensuite vous avez une deuxième liste avec version, c'est le nom en fait de la note dans cette catégorie. Donc il faudra cliquer sur version pour accéder à ce qu'il y a ensuite juste après. Et vous avez du texte, donc là qui est mis dans du, comment dire, en couleur, mais vous avez version privée, voilà, vous pouvez tout à fait enlever le font color, et vous n'avez plus que version privée, c'est le texte. Voilà. Vous avez ensuite en vert le texte en couleur. Donc d'ailleurs on l'a vu à l'instant avec version privée qui est aussi en couleur. Donc texte en couleur, vous devez utiliser une balise qui est donc font color qui fonctionne avec l'indication d'une couleur selon un code HTML. Pour trouver une couleur en code HTML, vous allez sur Google, vous avez beaucoup en général d'outils qui vous permettent de trouver les couleurs qu'il vous faut et le code qui y correspond. Donc vous voyez, on ouvre une balise avec font color le nom de la couleur, enfin le code couleur de la couleur que vous voulez, et ensuite on ferme avec le slash font. Voilà. Et ensuite on continue le texte. Vous avez ensuite la pose d'une image qui se fait également avec une balise que vous allez donc appeler, que vous allez mettre au début, image, img image, égale le chemin de votre image. Donc attention, petite précision, pour indiquer le chemin d'accès de votre image qui se trouverait éventuellement dans un dossier, un sous-dossier du dossier principal de votre mission, vous indiquerez le chemin du dossier avec un anti-slash, d'accord, et non pas un slash. Voilà. Vous avez également ensuite en bleu donc l'exemple d'un texte marqueur. Rappelez-vous, sur la photo, la screen qui montrait les effets, comment dire, du briefing, je vous avais dit que le texte grisé, c'était je crois mortier, vous pourrez retourner en arrière, donc si on cliquait dessus, la caméra bougerait jusqu'à la position du mortier. La position du mortier, donc c'est justement le fameux marqueur secours qui est indiqué ici entre double guillemets et ensuite donc on a centre de soins, ça c'est le texte qui sera lui-même grisé entre les deux balises. Alors pourquoi la double guillemets pour secours avant et après le mot ? Parce que déjà là, on se trouve dans des guillemets. Si vous regardez juste à gauche et deux lignes au-dessus, vous avez support médical, virgule, on ouvre les guillemets et ensuite vous voyez qu'à droite du rectangle bleu, vous avez encore une dernière guillemets. Ça c'est le code que vous allez mettre et qui est ceinturé par des guillemets. Donc forcément à l'intérieur, si vous mettiez une simple guillemets, ça va briser le code. Donc ce qu'on fait, il y a deux solutions, ou bien on utilise des doubles guillemets ou bien on utilise une apostrophe. Moi je préfère l'apostrophe, c'est plus joli, même si là sur l'image, j'ai pris double guillemets, mais vous avez le choix, donc double guillemets ou apostrophe quand vous êtes déjà dans des guillemets pour éviter de casser votre code. Juste pour être bien clair, le mot secours, c'est le nom exact du marqueur que vous avez placé sur l'éditeur. C'est vers la position de ce marqueur que quand on cliquera sur le mot, donc ici centre de soins, la caméra se dirigera. Ensuite je vous ai mis un dernier exemple en orange qui vous permet de mettre une note directement dans la catégorie de base, qui est la catégorie briefing, qui s'appelle Diary, en nom technique. Donc là vous voyez, c'est la même chose qu'en haut, vous prenez par exemple la création d'une note dans une catégorie créée en rose, et vous remplacez juste la mission, la tirée de la mission, par Diary. Là sur l'exemple orange, vous voyez, j'ai pris la première ligne, mais elle n'est pas finie. Là c'est un exemple, j'ai juste mis Diary. Par contre vous voyez que vous avez 30 avril 2023, 6h AAF, il y a un tiré, mais du coup la note se continue, elle n'est pas terminée ici. Donc simplement, si vous voulez créer une note directement dans la catégorie briefing sur la carte, ne pas créer de catégorie nouvelle, vous remplacez simplement par exemple, sur l'exemple rose, le mot la mission, la tirée de la mission par Diary, comme c'est indiqué sur l'exemple en orange. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur le briefing, le briefing objectif, le briefing des notes. On a vu comment créer un objectif, on a vu comment créer des objectifs secondaires, enfin des sous-objectifs, qui sont donc incorporés à un objectif par an. On a vu comment changer le statut d'un objectif, et ensuite on a vu les notes, on a vu comment créer une grande catégorie de notes, c'est-à-dire indépendante, et on a vu comment créer des notes tout court, et puis on a vu comment mettre du texte en couleur, comment on pose une image, et comment on met un texte marqueur. Petite précision vis-à-vis des images, évitez les images trop grosses, sinon elles dépasseront du cadre, généralement moi je mets à peu près 300 à 400 de largeur, et ça passe bien, 400 de largeur ça passe bien, au-delà vous allez dépasser probablement le cadre du briefing, sur l'écran. Voilà. Merci donc, et on se retrouve pour un prochain épisode. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –